Le fruit du remords Comme chaque dimanche, Benoît se rendait chez ses parents, qui, bien que retraités, étaient restés vivre dans leur ferme à quelques kilomètres du village. Au volant de sa vieille Peugeot 205, il sourit en pensant à la question que sa mère ne manquerait pas de lui poser entre le fromage et le dessert. « Alors, c'est quand que tu nous présentes une petite amie ? » Célibataire endurci, il enchaînait les aventures amoureuses sans lendemain et cette liberté lui convenait parfaitement. Il en était là de ses pensées quand, tout à coup, un gamin à vélo surgit face à lui dans le virage. Il freina brusquement, mais le choc fut inévitable. Les jambes flageolantes et le souffle court, il descendit de sa voiture. La roue arrière du petit vélo rouge, complètement disloquée sur le bas-côté de la route, finissait de tourner dans un grincement sinistre. L'enfant gisait dans le fossé. Malgré le sang qui maculait tout son visage, il reconnut le petit Duchemin, un de ses élèves de CE2. Il ne saurait dire combien de temps il resta planté là, étourdi de stupeur, ni comment il remonta dans sa voiture et poursuivit sa route jusqu'à la ferme. Il avait juste fui une scène qui lui paraissait tellement irréelle qu'il avait été incapable de s'approcher du petit corps inerte. En classe, le lendemain matin, devant la chaise vide du petit Martin, il fut confronté à la réalité du drame et au fait qu'il était trop tard pour se dénoncer. Les gendarmes n'avaient aucune piste, aucun témoin. L'éducation nationale mit très vite en place une cellule psychologique dans l'école dont il était le directeur. Son abattement paraissait légitime à la mesure de l'attention et de l'empathie qu'il était réputé porter à ses élèves. Personne ne pouvait soupçonner la complexité des sentiments qui torturaient sa conscience. L'accident alimentait toutes les conversations au village. C'est-il pas malheureux ? Pour la racaille qu'a fait ça, moi je dis qu'il faudrait la peine de mort. Et Nadine, sa pauvre mère, qui l'élevait seule, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Nadine Duchemin avait dû arrêter ses études prématurément quand elle avait appris qu'elle était enceinte à 18 ans. Le père s'était évaporé et ses parents l'avaient renié. Elle se démenait courageusement depuis huit ans pour élever Martin en faisant des ménages et du repassage à domicile. Benoît se dit que sa fonction imposait qu'il lui rendit visite et il prit son courage à deux mains pour le faire le dimanche suivant. Il n'avait préparé aucun discours, anticipé aucune attitude. Face à la profondeur du chagrin de cette femme, il se sentit vide et même la honte peinait à poindre sous un abyssal sentiment d'impuissance. Il ne put que lui adresser des paroles convenues de réconfort. Mais dans les jours qui suivirent, le besoin de la revoir se fit impérieux. Il prétexta donc qu'il avait besoin de ses services pour repasser son linge. Aussi, chaque semaine, se rendait-il chez Nadine dans sa nouvelle voiture, dont il justifiait l'achat par le côté polluant de sa vieille Peugeot Diesel. Ses visites semblaient apaiser la souffrance de Nadine et représentaient pour lui une sorte de rédemption salvatrice. L'enquête de gendarmerie était au point mort et tout le monde commençait à se résigner à l'idée que le coupable demeurerait improuvable. Au fil des mois, sa relation avec Nadine avait évolué et il ne venait plus la voir avec un sac de chemise froissée, mais pour lui proposer des sorties et des balades. Peu à peu, l'ombre de Martin et son douloureux sentiment de culpabilité se dissipèrent dans le bonheur qu'ils avaient à être ensemble et dans l'évidence de leur passion naissante. Environ un an après le drame, il décida de présenter Nadine à ses parents. A la fin du repas dominical, elle souhaita sortir faire un tour dans la cour de la ferme. Benoît s'attarda un moment à table avant de la rejoindre pour recevoir les compliments de ses parents sur sa petite amie. Il ne la vit pas dans la cour, mais constata que la porte de la grange était ouverte. Le cœur battant, il s'avança. Nadine se tenait figée devant la Peugeot accidentée. Sans réfléchir, il se jeta à ses pieds. « Pardon, pardon, je n'ai pas pu l'éviter. J'irai à la gendarmerie demain. » « C'est ça, » répondit-elle d'une voix étonnamment calmée douce, puis elle ajouta « Je vais conduire pour entrer. » Sur le chemin du retour, le vague espoir qu'elle le dissuade de se dénoncer s'effaça devant la certitude qu'il l'avait d'ores et déjà perdue. Les mains crispées sur le volant, le regard lointain, l'expression insondable, elle demeurait silencieuse. Il aurait aimé lui dire à quel point ce mensonge l'avait fait souffrir et combien leur relation comptait pour lui, mais l'indécence d'une telle confidence emprisonna ses mots. Soudain, en abordant le virage, elle rompit le silence pesant. Ça aurait pu être une belle histoire. Appuya sur la pédale d'accélérateur et lâcha le volant. La voiture s'immobilisa après plusieurs tonneaux. Il fallut plusieurs heures aux pompiers pour désincarcérer les deux corps. Depuis ce jour, au village, on parle du virage maudit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...